Bonsoir Paris ! Yeah ! Salut tout le monde, c'est Billy Hassan et j'espère que vous allez bien. Moi, perso, je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un petit peu, genre, mes dossiers. Donc, j'ai un peu peur de faire la vidéo parce que j'ai grave honte des photos que je suis sur le point de vous montrer. Mais, pour vous expliquer un petit peu, j'étais sur mon Facebook et j'ai retrouvé des photos de moi qui datent d'il y a hyper longtemps où on ne me reconnaît absolument pas. et on voit un petit peu, genre, toute mon enfance, adolescence, genre, passée et tous les styles et les phases par lesquelles je suis passée parce qu'évidemment, pour arriver à ce résultat, il faut qu'il se passe des choses. Donc, évidemment, je vais tout vous montrer sans tabou parce que we're good sis ! On est copines et donc, évidemment, je ne vous cache rien. Avant de commencer cette vidéo, évidemment, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de taper un petit commentaire en nous racontant peut-être une petite honte ou un petit dossier que vous avez sur vous. C'est dommage qu'on puisse pas mettre des photos en commentaire parce que sinon, je vous aurais demandé de m'envoyer des petites photos de vous, là. Des petites photos fiches, parce que vous êtes sur le point de me voir complètement ridicule. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Sans plus attendre, je vous laisse avec la suite ! Donc, je me mets ici, je vais vous mettre toutes les photos là et on commence direct avec l'une des plus anciennes photos que j'ai de moi qui est celle-ci. What the fuck ? Oh mon dieu, j'ai trop honte. Donc ça, je devais avoir genre 9, 10 ans, un truc comme ça. Donc à l'époque, j'avais genre beaucoup de cheveux. D'ailleurs, en ce moment, je suis grave en train d'essayer de laisser repousser mes cheveux parce que mes boucles me manquent énormément. Et donc, je suis en train de les laisser pousser en dessous de tout ce qui se passe là-dedans, là. Et voilà, donc je portais des lunettes genre qui avaient le vert qui devenait genre lunettes de soleil. Quand il y a eu le soleil, vous avez capté ? Donc c'était un truc trop bizarre et donc en fait, j'avais toujours les yeux un peu gris bizarres. Genre, enfin je sais pas, c'était trop bizarre. Et puis genre, on peut parler de... Enfin, je sais pas où exactement ça va être, mais genre, on peut parler de ce pantacourt. Genre... What the fuck ? Honnêtement, la fashion police, prenez-moi, emmenez-moi en prison, c'était pas pensable. Ciao, 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 ciao. Je portais toujours ces tongs, enfin ces tongs, sandales, je sais pas ce qu'on peut appeler ce truc. C'était... Oh my god, c'était horrible. Je sais pas c'est quoi ce que je pensais quand je m'habillais à cette époque-là. On va avancer quelques années plus tard. Et là, on se retrouve avec un Bilal complètement fab. Là, je commençais vraiment à affirmer mon style. J'étais sûre de moi. J'avais décidé de raser mes côtés et de faire des brushings, en fait, sur le haut de ma tête. Et c'est là que la houppette de Bilal Sani est née et puis morte quelques années après. Parce que c'était horrible. Et donc là, j'étais genre, je crois, sur mon PC, genre, en train de faire... Vous voyez les trucs de photobooth, là ? Mais la version, genre, pas chère de Windows. Et il y avait, genre, des petits décors que tu pouvais mettre autour et j'étais en mode... Qu'est-ce que je fais, ça va falloir ? Oh, mon Dieu. Celle-là, j'ai un petit peu moins honte parce que, genre, ça va. Mais, non, en fait, non, ça va pas du tout. What the fuck ? Donc, maintenant, on avance. Encore quelques années plus tard. Et là, je m'étais... J'étais devenu complètement fan des One Direction. J'avais une période très, très sombre de ma vie où je voulais absolument ressembler à Zayn. Et Zayn, il s'était fait, genre, une mèche couleur... Il s'était fait, genre, une mèche blonde. Et je voulais absolument la mèche blonde. Parce que moi, j'avais les cheveux bouclés. C'était une catastrophe. Et donc... Je suis hyper gênée. Je sais pas ce que j'ai pensé quand je me suis dit que ça allait être fab, ça. Mais, alors... Genre, like, sis. Non, 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 non. Non, 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 non. Genre, c'était super moche. Mais, en fait, à l'époque, je me sentais hyper fab. J'étais là en mode... Je me sentais trop fraîche avec mon rétrica, là. Bitch. Je suis pas du tout fière de cette époque. Là, pour le coup, vraiment, il n'y a rien à dire. J'aurais dû ne pas le faire. Vraiment, j'ai trop regretté. Donc, après, j'ai complètement zippé mes cheveux. Mais j'étais tout autant fan des One Direction. Et j'étais allée à l'avant-première de leur film, au Grand Rex. Et j'avais pris cette photo avec une pancarte des Boys. Comment vous dire que je ressemble à une grotte ? Oh mon Dieu, c'est horrible. J'ai trop, trop honte. J'ai trop honte. Genre, en fait, là, je suis en train de faire la vidéo et je me rends compte que vous allez tous voir ça. Donc, j'étais extrêmement fan de Harry Styles. Et je ressemblais à n'importe quoi. C'était vraiment un mess. Mais je commençais déjà un petit peu à genre... J'avais coupé le truc blond, heureusement. Dieu merci. Vu que j'avais mon petit reste de cheveux là-haut, là. En plus, en ce moment, ça ressemble grave à ça. Mais je fais naturel, genre... Yikes. J'avais mon meilleur pull Eleven Paris que j'avais supplié ma mère de m'acheter pendant genre des mois et des mois et que j'avais eus. J'étais trop content. Mais voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Et après, je suis rentrée dans une phase genre complètement... Bref, je sais même pas. Enfin, vous savez quoi ? Juste... Voilà, regardez. Donc là, je pense que c'était vraiment la période du collège où je commençais vraiment à me dire qu'il fallait que je ressemble à tout le monde et qu'il fallait que je sois fab et que je m'assumais beaucoup moins. Et donc, j'avais essayé de faire genre le... Je sais pas ce que j'essayais de faire. Le kéké bizarre, genre avec ma... En fait, j'avais trop honte de mes boucles et donc j'avais fait genre un lissage bizarre. Genre que j'avais... Enfin, je sais pas. Je sais pas. On dirait genre un balai que j'avais sur la tête. Et en plus, je commençais à épiler mes sourcils. Mais vu que je n'osais pas aller me les faire épiler parce que tout le monde dit que c'était pour les filles. Et bien, je le faisais chez moi tout seul. Et ça a rendu... Oh mon dieu. Il y a ça aussi. Genre... Je voulais absolument être genre cool. Be part of the band. Genre, je voulais trop faire partie des cool kids. Et donc, je faisais mes photos genre en mode BCDG. Je sais pas quoi. Les trucs de cyber bizarres et tout. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque genre de Facebook là où tout le monde était super moche. Et que j'étais en mode Bilal, l'enfant sage, à ce qui paraît. T'as capté ? Oh mon dieu, ma pire phobie. Ensuite, j'ai découvert la K-pop. Et donc, la K-pop, ça m'a fait rentrer dans un délire. Mais genre... J'adore toujours la K-pop. C'est un truc de ouf. Mais genre, je sais pas. En fait, c'est limite genre offensant. Mais j'avais genre une obsession pour la culture asiatique. Et je faisais des trucs qui étaient genre... Je sais pas. Juste regarder. Genre, j'étais avec mon truc de tigre là. Honey. Donc, pour les personnes qui savent ou pas, qui ne savent pas. Mais j'étais fan de B.I.P. De Exo. Et donc, j'ai mon t-shirt Exo. Mon petit doudou B.I.P. J'avais genre un truc de tigre. Et j'avais un délire bizarre où je voulais mettre genre du mascara noir. Genre sur un oeil, mais pas sur l'autre. Genre... Girl. Whatever. Donc ensuite, j'ai un petit peu genre grandi. Et je pense que celle-là, c'est celle-là la moins fichable. Mais c'est juste un... Yeah. C'est genre un souvenir du passé de ouf et tout et tout. Donc, j'ai voulu le montrer. Donc ça, c'est en gros après genre toute la catastrophe vestimentaire et capillaire que j'ai eue. J'ai laissé pousser mes boucles. J'ai coupé un petit peu les côtés. J'avais ma petite coupe sympa. Et j'ai cette photo du backstage de The Voice Kids 2. Donc sur la photo, je suis avec Phoebe et Lénie. Et on était des fœtus. Mais genre j'aime trop cette photo parce que... Enfin, je sais pas. Ça montre que j'ai gravité versatiles dans mon style. Là, j'avais un petit flow et tout. Juste les lunettes, je les trouve dégueulasses. On dirait que je suis genre prof d'art plastique. Mais j'ai adoré porter des petits bonnets. Genre laisser un petit peu de boucle ici. Je sais pas. J'avais l'impression que j'étais stylée. Que je ressemble à un ricain et tout. Anyway. Genre, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai grave gagné confiance en moi. Et aujourd'hui, je m'assume complètement. Et j'ai décidé de complètement aller au bout des idées que j'avais dans ma tête. De ce que je voulais représenter, etc. Donc, je porte mes wigs et tout et tout. Quand je veux pas porter mes wigs, je porte pas mes wigs. Mais malgré tout, j'ai mon petit style que j'assume complètement. Je kiffe de ouf ma vie. Et voilà. Et comme vous le savez, on est tous passé par une période où on était genre archi moche. Genre, bah moi y compris. Je vous l'ai montré juste là. Mais il faut passer par là pour arriver à là où vous en êtes aujourd'hui. Et si honnêtement, vous avez pas l'impression que vous avez eu une période fichée de toute votre vie, c'est que peut-être vous êtes en train de la vivre right now. Anyway, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, j'ai adoré la filmer. Je sais que c'était hiver ficha et j'ai trop trop peur. J'ai dû dire le mot ficha, genre je ne sais pas combien de fois. Comptez et dites-moi le nombre de vos j'ai dit ficha en commentaire. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi à midi et vendredi à 18h. Pour des nouvelles vidéos. Yeah. Oh. Oh.